bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne des oracles de philly alors je commence les guidances du mois de janvier donc les guidances en général pour chacun des signes et aujourd'hui nous allons travailler pour les vierges voilà donc tout d'abord quand même avant de commencer vraiment vraiment je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnés merci de nous avoir rejoint merci pour tous les commentaires constructifs il y en a eu quelques uns un petit peu voilà mais bon merci pour tous vos pouces et puis mais merci merci pour tous les clients qui se sont adressés à moi toutes les personnes qui se sont adressés à moi pour des guidances privées voilà c'est une chaîne qui commence juste et qui quand même voilà évolue assez rapidement je trouve je suis contente merci c'est grâce à vous alors on y va donc avec une carte sur le l'oracle des voyageurs sacrés nous allons voir un petit peu nos petites vierges dans quel état elles sont pour ce mois de janvier dans quel état d'énergie elles vont être sur le mois de janvier alors qu'avons-nous ouvrir la voie une percée est à portée de même voilà donc je pense que cette carte s'adresse essentiellement donc sachant que ses guidances sont intemporelles je le dis je le redis je le répète mais bon on le répète jamais assez quand on est pris dans le feu de l'action dans le fait de la lecture de ses guidances ailleurs donc je suis en train de penser que on est en train de me dire que nos amis les vierges une percée est à portée de même je pense qu'il ya des personnes qui vont s'extraire un petit peu du lot pour faire des choses pour réaliser des choses des choses sur le plan personnel sur le plan professionnel sur le plan spirituel je pense que nos amis les vierges ont des choses à envisager mais jusqu'ici il y avait bon il y avait quelques évidemment ça s'adresse pas à tous ça mais nous avions quelques personnes qui étaient dans une très très belle réalisation donc cette réalisation va continuer va courir sur le mois de janvier voilà ce qu'on est en train de me dire et on est en train de me dire que j'essaie de mettre tout le monde bien droit on est en train de me dire que faites vous confiance ouvrez ouvrez la voie ouvrez la voie de votre confiance en vous l'estime de vous vous allez être au point à point nommé sur des réalisations sur des projets de vie c'est indéniable pour le mois de janvier voici donc voilà ensuite je vais attraper une carte sur l'oracle des intuitions alors qu'est-ce qui nous ouvrons la guidance avec une carte qu'elle est elle ben voilà oh oh l'abondance mais ça continue alors pour mes amis les vierges on vous dit sentez vous méritez sentez vous méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie donc santé veiller ressentez percevez prenez tout pour vous parce que ce qui vous arrive ce qui arrive vers vous sur quelques des petites choses que vous avez vous aviez déjà mis en oeuvre sur la fin de l'année 2020 vous allez donc écoper de toute cette richesse de toutes ces prises de décisions de toutes ces prises de positions vous allez être dans l'abondance peut-être sur l'aspect financier sur des réussites professionnelles des réussites personnelles voilà ce qu'on est en train de le dire voilà voilà donc pour nos petites vierges alors nous allons prendre maintenant l'oracle des miroirs alors que j'explique bien comment je travaille parce que j'ai eu des commentaires où les personnes les étaient bon il n'a pas eu un nombre les gens ils comprennent bien voilà moi ma façon de travailler c'est avec les oracles miroir je fais quatre colonnes voilà dans chaque colonne il y a des cartes 4 je débute avec 4 4 il ya des situations 4 après ça peut parler à certains ça pourra pas parler à tout le monde mais moi on m'a demandé de travailler comme ça je travaille comme ça voilà je suis obligé de poser d'appliquer je peux pas faire deux ailes sinon on n'est plus dans la sincérité dans la vérité de ce qui m'est donné de vous dire sinon ce n'est même pas la peine de continuer voilà donc ça c'est quelque chose que je vais répéter à chacun des signes de manière à ce que ça soit bien ça soit bien compris pour toutes les personnes qui avaient un petit doute mais il y a quelques-unes sur les mille et quelques parce que quand même beaucoup beaucoup de personnes qui ont visualisé toutes les vidéos de décembre et voilà j'ai dû avoir deux trois personnes qui étaient un petit peu alors on y va on me montre instabilité donc instabilité allez je vous montre les premières après je pose les autres familles de miroir magique oui et le boomerang voilà je pose les les autres suivantes la distance la santé alors attendez voir comment il est dangereux je n'attrape pas dans le bon sens le carrefour la clairvoyance l'amour l'argent voilà l'amitié les échecs bouclier mais c'est bien tout ça ça annonce des belles choses très très bien d'accord alors je regarde un petit peu voir donc dans chaque état il ya un sujet voilà ça peut être sentimentale personnel émotionnel spirituel financier sentimentale vous aussi alors sur la première situation qu'on me propose là on est en train de me dire qu'il va y avoir quelques vierges qui sont en train quelque part enfin qui sont en train après une grande instabilité sentimentale dans une histoire peut-être de couple peut-être célibataire tout cela on le précisera sur la guidance sentimentale qui arrivera fin décembre on est en train de me dire que voilà il ya des amis vierges qui se protègent au jour d'aujourd'hui face à un amour qui fait pas qui fait route vers eux voilà donc on est en train de me sortir ces quatre cartes voyez ils sont dans un état d'instabilité un état d'esprit d'instabilité voyez on voit le bouclier l'amour celle ci c'est la distance et celle ci c'est l'instabilité voilà donc on est en train de me dire qu'après une situation amoureuse un petit peu difficile on est en train de me dire que nous avons quelques vierges pour ceux qui se sentiront concernés qui ont rencontré l'amour mais si je perçois à la lecture de mes cartes c'est un amour mais un vrai un véritable amour mais je pense qu'ils sont un petit peu dans la retenue un petit peu dans la quiétude ils se distancent par rapport à ce projet d'un sentimentale qui vient vers eux un petit peu qui les surprend je pense que ça n'attendait pas avec autant de profondeur je pense que il y en a qui sont très heureux parce qu'ils ont pris connaissance plus rapidement que d'autres mais bon après chacun a des obligations des priorités peu importe et donc là on me dit que dans cette situation il va y avoir des amis vierges qui vont se protéger qui vont un petit peu reculer face à cet amour qui arrive à grands pas et en moi je suis en train de leur dire donc évidemment ça sera pour nos amis les vierges hommes ou votre autre messieurs voilà ça s'adresse donc à ces dames ces dames qui accompagneront des hommes vierges ou des dames vierges voilà il s'agit bien d'elle voyez et il s'agit donc de séparation donc moi je dis cas au vu au vu d'une situation antérieure suite à une séparation on me dit que il ya des amis vierges qui sont en quête de rencontrer l'amour mais l'amour l'amour le vrai et il se protège il se protège ils ont peur ils ont ils sont inquiets on me dit que nos petites vierges hésitent à pouvoir se projeter voyons voir avec une carte ou deux oui on me dit qu'il ya un retour des choses bon c'est pas la peine d'aller plus loin moi je dis foncez mes amis vierges parce que vous avez attendu pas mal d'ailleurs vous avez espéré il y en a qui avait déjà rencontré l'amour mais cette situation est bien destinée à des personnes qui ont déjà eu des histoires difficiles voilà comprenons nous bien et donc il va y avoir un retour des choses suite à une séparation difficile où vous avez vraiment une personne homme femme de confiance qui vient vers vous voilà dans la deuxième situation on me parle on me parle d'un d'une situation de santé pour mes amis vierges une situation de santé qui quand même affecte un petit peu la famille donc est ce que ça peut être un parent un père une mère un oncle tante un frère une soeur on est en train de me dire ça pourrait être un homme ça pourrait être vers la jante masculine on est en train de me dire que regardez donc voilà et on dit que à l'encontre voyez voilà on me dit que c'est une problématique liée donc à un membre de la famille je dirais que c'est un homme dont les résultats vont être en attente des résultats on attend des résultats important ce qui vous fait cadeau c'est quand même des soins qui quand même beaucoup de beaucoup d'argent et il me semble qu'à la source de ce ce sont ça me ça m'apparaît comme être un problème de santé mais lié à un accident professionnel voilà ce qu'on est en train de me dire donc c'est bien quand ça peut être précis comme cela donc pour les messieurs qui ont des accidents de travail malheureusement il y en a bien sûr comme partout et on dit que à l'encontre des soins qu'ils vont encourir ils vont recevoir une somme d'argent qui couvrira les frais de santé les frais médicaux les frais peut-être d'hospitalisation et ça leur fera cadeau ça leur fera grand bonheur on dit que cette carte elle sort dans la sexualité mais dans l'état d'esprit moi de ma deuxième proposition elle sort dans le c'était un grand désir c'était vraiment une volonté de vouloir arriver à pouvoir sortir de cette de cet impasse parce que la santé c'est vraiment vraiment important on dit qu'à la source de ce à la source de cette situation il y aura un départ un week end vous je pense que vous allez festoyer vous allez fêter cela on dit que vous voyez ça fait fécondité la fécondité dans cette situation fait voir que c'est un bon présage c'est une renaissance voilà vous allez renaître de cette situation qui vous apparaissait presque insurmontable insupportable aussi d'ailleurs alors là j'ai eu la troisième situation le miroir magnétique carrefour amitié miroir magique donc on me dit qu' il va y avoir des amis vierges voilà qui sont en quête de devoir prendre des décisions pour des départs alors le miroir magnétique s'il y avait des cartes négatives autour ça effacerait toutes les cartes négatives donc on la pose il nous reste prise de décision choix distance les amitiés et celle ci donc le miroir magique c'est regarde toi dedans tel que tu veux être vu voilà ce que me disent les cartes alors là je pense que nos amis les vierges il y en a certains voilà je pense qu'il va y avoir une sortie quelque chose de prévu quelque chose où il va y avoir des choix peut-être en week-end peut-être sport peut-être sport d'hiver pourquoi pas ou alors peut-être un voyage peut-être un tout petit peu plus tard mais ça s'appelle les sports d'hiver ce que je vois que c'est quand même dans la période de janvier donc ça pourrait être peut-être un week-end et là donc il va y avoir un choix comme si vous envisagiez de partir dans un endroit et hop il va falloir envisager restructurer peut-être la réservation envisager une autre opportunité d'un autre lieu parce que votre projet sur ce lieu sur ce projet sur ce week-end ou cette semaine peut-être de vacances d'ailleurs ça ne pourra pas se faire ça ne pourra pas se réaliser on dit que au grand au grand plaisir des enfants mais bon ils seront quand même un petit peu déçus je pense que tout le monde voilà donc des enfants ça peut être pour des couples séparés pour des familles recomposées ça peut être pour des couples avec des enfants vous à vous associer cette situation troisième d'ailleurs à votre situation propre si ça vous parle voilà ben oui on dit que vous allez avoir de la chance vous pensez que vous allez perdre de l'argent si c'est une location que vous allez perdre la possibilité de pouvoir partir vous allez perdre un petit peu espoir avec et d'ailleurs mais on vous dit que vous avez la chance les choses vont rentrer dans l'ordre vous arriverez à accomplir vous arriverez à réaliser votre week-end ou votre semaine aux vacances je vous le confirme ensuite soyons bien clair la guidance ne correspond pas à tout le monde ça ne parlera qu'à quelques personnes ensuite on me montre donc le boomerang clairvoyance échecs et projections alors qu'est ce qui va en découler de cette situation voilà vous y voyez bien j'espère alors le boomerang c'est quelque chose qui vous revient que vous méritez parce que vous avez travaillé oeuvrer pour envisager alors qu'est ce qu'on me dit d'ailleurs sur cette situation me dit que vous vous êtes projeté vous avez semé quelque chose vous avez senti que c'était la bonne affaire vous avez voulu récolter quelque chose de cette projection et aujourd'hui c'est un échec alors attendez voir c'est un échec mais par rapport à quoi par rapport à des accusations me dit que c'est au niveau du travail alors je pense que vous vous êtes projeté dans quelque chose que boomerang je pense qu'il ya dû y avoir il ya dû y avoir des problématiques avec des collègues de travail voilà ce qu'on est en train de me dire des problématiques avec des collègues de travail et on me dit que vous avez senti que malgré les multiples explications malgré vous avez pensé que malgré ces explications il y avait possibilité d'une amélioration mais vous vous êtes vite rendu compte en vous projetant un petit peu voilà en faisant un petit peu la synthèse dans votre état d'esprit dans votre esprit d'ailleurs pardonnez moi vous avez vous êtes rendu compte que il y avait quelque chose qui tournait pas très très en très 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 correctement qui n'allait pas dans le sens de ce que vous auriez aimé je pense que vous allez être déçu dans cette prise de conscience au sein de votre travail voyez on dit qu'on vous accuse de quelque chose et vous avez essayé de vous en défendre malgré tout on dit que malgré tout vous êtes tranquille vous êtes égal à vous même et ça les vierges sont d'une très grande intégrité ni voleur ni menteur ni rien et moi je dis que après je le souhaite à toutes les vierges mais peut-être que toutes les vierges s'y retrouveront pas oh mais aussi quand même dans l'ensemble bon et par contre ils y vont vraiment c'est la zén attitude quoi ils sont vraiment sur deux voyez il y aura des compromis il y aura quand même des ententes mais il faudra quand même beaucoup parlementer parce que votre votre projection première suite à cette entente avec des collègues une direction ça va vraiment vous mettre à balle donc vous allez être déçu vous allez exiger vous allez taper du point on dit que c'est bien dans le travail vous y allez vous demandez certainement je 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 dirais que vous vous allez aller jusqu'au bout oui on dit que vous allez quand même insister essayer de vous faire entendre vous allez parvenir vous y allez vraiment dans en toute tranquillité vraiment zen vraiment paix et vous demandez un compromis une entente et on dit que suite à cette entente vous avez la clé de la destinée l'ouverture donc c'est une situation qui se finit bien mais écoutez j'en suis ravie voyez et on a la naissance d'une nouvelle entente au sein de votre lieu professionnel voilà voilà ce qu'on est en train de me dire alors je vais essayer de de voir dans chacune de ces situations de ces quatre situations je vais essayer de tirer une carte ou deux des bellines voir ce qu'il en sera donc première situation un couple non une personne une femme d'ailleurs qui a pris la distance après une séparation donc elle se protège elle l'amour est en train de faire route vers elle mais elle prend encore un petit peu de distance elle est dans une quand même voilà on sent que c'est une personne qui a quand même été affectée mais il ya un retour de comportement il ya un retour de voilà de prise de décision et voilà je pense que cette personne va revenir un petit peu à à une réflexion plus posée elle va je pense qu'elle va accepter ouais je bah oui elle accepte elle va accepter cette relation mais elle va y réfléchir va pas être très bien elle va y réfléchir ou voilà ou votre autre messieurs vierges voilà elle va y réfléchir longuement d'ailleurs ça va prendre un petit peu de temps mais ça va tirer à au positif ça va amener que du positif ensuite on parle d'une situation où dans une famille il ya un homme on me parle d'hommes où il ya un problème de santé suite à un accident de travail voilà donc on est en train de me dire qu'on attendait une somme d'argent pour pouvoir couvrir des frais je pense que c'était un dû ça allait dans la normale des choses et ce dû sera effectivement sera alloué voilà ce qu'on est en train de me dire ce dû sera alloué donc cette personne aura des dommages et intérêts oui et voyez vous avez la carte maîtresse la beauté ça veut dire que ce que vous avez demandé vous allez l'obtenir il ya une réalisation de vos projets la santé quand même c'est tellement important ensuite on me dit que voilà amène un amitié vous êtes en quête de voilà on me dit qu'il ya un carrefour vous êtes un carrefour prise de décision il me semble que c'est un week-end un week-end de vacances que vous allez partir avec d'autres copains copines enfin j'en sais rien vous verrez vous l'adaptez à votre situation propre et donc vous envisagez de partir de partir en week-end et au dernier moment on vous coupe un petit peu l'herbe sous les pieds il n'y a pas possibilité d'aller sur un lieu ou d'aller aussi longtemps sur une situation ou ou partir en week-end ou partir en vacances voilà il est possible il est bien probable qu'il va y avoir un changement de il va falloir changer votre fusil d'épaule et envisager un tout autre projet mais vous avez la chance et on dit que si vous deviez louer vous aurez l'occasion de pouvoir trouver autre chose s'il ya possibilité de partir plus dans cet endroit mais peut-être dans un autre pour une semaine de vacances ou je ne sais ça peut être que cela d'ailleurs voyez on vous dit que le projet c'était bien dans une maison de vacances un projet un projet personnel et on dit que vous aurez l'intelligence voilà vous allez réfléchir quant à la situation vous allez trouver des solutions parce qu'on parle d'intelligence et vous allez retrouver la paix sur ce projet qui tirera sa fin d'ailleurs et vous en profiterez et ensuite on me parle donc de la quatrième situation donc là c'est une problématique au niveau du travail voilà il y a quelques problématiques il y a des voilà il y a des choses que vous avez peut-être dites que vous avez peut-être fait qui vous reviennent comme un boomerang des accusations parce que certainement vous avez dû dire vous avez dû faire quelque chose qui ne ou peut-être qu'il fallait pas qui vous est reproché moi je suis pas là pour juger personne je vous décrypte un petit peu les cartes et après une entente et bien ça a été très difficile c'est très difficile de vous faire entendre mais vous y êtes allé vous avez voulu envisager vous avez voulu vous faire entendre et vous avez été entendu il y aura donc des compromis qui vont vous donner quand même l'assurance la certitude que tout rentre dans l'ordre puisque vous m'attrapez la carte pour finaliser qui dit que on a trouvé une solution une solution naissante et il ya la clé de la destinée une ouverture la situation s'arrange voyons voir avec des bellines c'est la plus belle carte de mon jeu alors ce sont les bellines de gabriel sanchez voyez et c'est un nouveau c'est le même oracle mais c'est le tout dernier il a été confectionné par gabriel et il est magnifique je l'aime beaucoup c'est les bellines et celle ci c'est la carte la plus jolie du jeu c'est la toute bleue voilà bon mais sur la situation 4 la quatrième il me sort cette magnifique carte qui dit bien que tout va rentrer dans l'ordre vous allez trouver des résolutions et tout le monde va retrouver une entente que la paisibilité au sein d'un lieu professionnel de votre lieu professionnel voilà donc là maintenant je vais attraper les amétistes love je vais essayer de de voir un petit peu au niveau sentimentale voici nous sommes un petit peu d'amour sachant que les guidances sentimentales sortiront fin décembre on me dit amour éphémère on me dit crise burn out on me dit relation instable je pense qu'il va y avoir des amis vierges qui vont être en attente que leur voilà naissance naissance d'une situation meilleure ou naissance d'un enfant projet naissance au sido un projet un projet naissant une vie commune peut-être ou une grossesse on me dit oui mes amis vierges désespérez pas si vous aviez quelques inquiétudes au sein de votre couple on me dit que vous êtes tout à fait en capacité de vous faire aider par un ami par un parent et que dans cette première situation sur voilà s'il y avait quand même quelques vierges qui étaient en attente de mais de rencontrer cette personne cet amour essayez de dépasser ce que vous avez vécu antérieurement essayez de passer outre et essayez essayez envisagez vous parce que c'est quelque chose qui vraiment va vous réussir on dit que cet amour est éphémère parce que vous lui donnez pas l'importance égale à ce qu'elle est cette situation c'est un très bel amour mais vous en doutez tellement que vous trouvez que des facteurs négatifs et en fait on me dit que vous faites vous êtes aidé par la lune on dit qu'il faut vous écouter il faut que vous entendiez votre petite voix intérieure pour que vous fassiez confiance quoi on dit qu'il va y avoir tromperie donc enfin qui a eu tromperie donc voyez me sort quand même des cartes qui parlent d'une relation derrière d'une relation qui est passée je pense qu'il y a eu des personnes qui se sont séparées parce qu'elles ont été trop trompées elles ont été bafouées elles ont été malmenées il ya eu de l'adultère il ya eu de l'exagération au sein de de ces de ces couples qui ont été voilà divorcés séparés ou voilà mais sachez que vraiment vous avez un nouvel amour qui arrive et c'est imminent voyez on me dit qu'il va y avoir du divertissement il ya une invitation qui arrive vers vous on me dit de de vous saisir de votre bon raisonnement parce qu'on me dit bien que les vierges ils sont droits ils sont intègres ils ont qu'une parole ils sont de valeur ils sont de valeur faites vous confiance voilà et on me dit que il y aura quand même après un isolement voyez on me dit qu'on va penser les blessures vous allez penser les blessures vous allez réussir à surmonter cette situation voyez on me dit que d'une amitié sincère va en découler un amour vous allez vraiment vous avez vous allez droit et c'est pour les dames voyez c'est comme la comme la première situation il s'agissait d'une dame voyez c'est pour les consultantes faites vous confiance faites vous confiance soyez prudente vous avez raison vous avez été malmené vous avez été rusé faites vous confiance voilà on dit que c'est un gentleman et on dit que c'est un amour envoûtant j'aime bien ce cas on me dit que c'est un amour envoûtant et passionnant et en doldec il me sort l'élévation action d'élever et de porter à un niveau supérieur écoutez mes petites vierges faites vous confiance parce que vraiment votre jeu il est magnifique il est magnifique alors je vais attraper l'oracle des amoureux je vais en tirer deux trois voir si on parle s'il ya des cartes qui vont nous apporter quelques réponses supplémentaires isolement il est temps de vous déconnecter du monde voilà donc on parlait d'isolement tout à l'heure avec les oracles miroir vous êtes isolé vous êtes un petit peu enfermé vous êtes mis sous votre bouclier et vous avez attendu voyez suite à des tromperies qu'elle comporte le masque de la tromperie dans cette relation voilà donc ça c'est ce que vous aviez hier c'était hier je parle bien à cette situation vous demande d'avoir la foi au jour d'aujourd'hui cette situation est en train de vous dire faites vous confiance vous avez tellement peur vous êtes resté tellement dans un vous avez laissé durer la relation que vous avez quitté hier vous avez été vous l'avez laissé durer vous auriez pu à peut-être vous aviez vu vous sentiez parce que vous avez quand même du sens quoi vous avez senti vous avez eu des signes malgré tout vous avez laissé faire et quand vous avez vous êtes séparés ça ça vous a détruit quelque part parce que pour vous le mariage c'est quelque chose de sacré vous croyez dans ce que vous vivez près de l'autre et quand vous vous mariez quand vous vous envisagez vous projetez avec votre autre c'est la vierge c'est souvent pour une vie quoi ils font jamais cela juste pour 3 4 ans ou voilà pour très peu de temps non je vois pas ça moi je perçois pas c'est pas du tout ce qu'on me dit d'ailleurs on me dit traiter les problèmes familiaux votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon qu'est ce que je vous ai dit dans la première situation faudra pardonner faudra vous faire confiance et pardonner pardonner ce qui a été hier pour pouvoir aller et voir et envisager vous projetez avec ce nouvel amour votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez voilà bon écoutez regardez en delbert qu'est ce que j'ai le mariage je pense que au fur et à mesure des guidances que vous regardez ici ou ailleurs avec bonheur je pense que vous commencez à lire à connaître les cartes même si c'est écrit à l'envers je m'en excuse donc là on dit que cette situation comporte un mariage donc voyez c'est vraiment une relation quand même sérieuse je pense que il faut que vous puissiez y réfléchir à deux fois voilà alors maintenant vous allez vous poser deux questions je vais répondre avec première réponse demandez l'aide des autres deuxième question on me dit oui 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 bien allez pour vous faire plaisir je vais vous prendre une carte des missions de vie voilà alors je vais vous attraper une carte c'est un très joli jeu que j'ai acheté il ya quelques jours hop non là j'en ai trop sont pas faciles à mélanger alors hop 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 alors qu'avons-nous alors qu'avons-nous pour nos amis les vierges sors prendre l'air sors prendre l'air alors je vous le lis as tu beaucoup travaillé récemment as tu des inquiétudes ou trop de questions il est temps d'aller tailler et de vider ton esprit du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration voilà donc moi je pense que pour mes amis les vierges donc pour une grande quantité d'années vierges qui se sentiront informé qui se sentiront concerné pardon par cette évidence on vous demande de prendre un peu soin de vous voilà ce qu'on est en train de vous dire vous êtes de très belles personnes vous avez beaucoup de craintes beaucoup de peur vous avez de très très belles choses à vivre sur ce mois de janvier faites vous confiance entreprenez vous voyez vous allez commencer le mois avec de l'abondance il va y avoir de très belles réalisations de très bruit résultats voyez vous êtes vous avez les énergies où on vous dit que la voie elle est en train de tout se tracer tout est en train de vous arriver faites vous confiance voilà ce qu'on est en train de vous dire et puis partez un petit peu prenez le chien allez le promener elle est promenée promener en famille allez prendre un bol d'air profiter sortez j'espère que cette évidence vous aura plu moi c'était c'est toujours un bonheur réel si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas si vous vous laissez un pouce ou alors un commentaire constructif s'il vous plaît sur ce je je vous embrasse et il reste encore un nouvel an à passer à venir d'ailleurs donc je vous souhaite quand même de belles fêtes sur cette fin du mois de décembre et un très joli mois de janvier sachant qu'après nous allons avoir l'évidence sentimentale qui va arriver à très bientôt 1 1 2 1 2 1 Merci.